Et puis sur un tout autre plan, l'on aborde à présent la page santé de ce journal avec ce premier forum national sur les maladies non transmissibles au Gabon. Maladie qui représente ainsi une menace à la santé publique. Il est donc urgent de trouver les solutions les plus adaptées avec les experts dans le domaine. Réunis depuis bientôt 48 heures, Georges Kombila Kombila et Jean Dedieu Mambundu nous édifient. Les maladies non transmissibles représentent de nos jours le nouveau défi du système de santé gabonais. Considérées comme blétueuses et silencieuses, elles constituent en un point douté une véritable menace pour la santé de population, mais aussi une préoccupation majeure pour le gouvernement dans sa lutte contre ces pathologies. La récurrence de ces maladies dans notre société relève désormais d'une problématique globale de santé publique. Le président de la République, chef de l'État, son excellent Sali Bongo Nima, a très vite pris la mesure des enjeux liés à la reconnaissance de ces maladies. La construction des centres hospitaliers universitaires, dont un spécifiquement dédié à la cancérologie, est la démonstration de ce fort engagement politique au plus haut niveau de l'État. Le Premier ministre a mis l'accent sur les attentes du gouvernement quant à la lutte contre ces maladies cibles. Les échanges que vous aurez durant ces deux journées devront porter à explorer toutes les pistes visant à mieux prévenir ces pathologies et à les détecter de manière de plus en plus précoce. Ainsi, vous serez en mesure de soumettre au gouvernement un plan d'action nationale multisectoriel de prévention et de lutte contre ces maladies conformément aux résolutions de la Première Assemblée Générale des Nations Unies sur les maladies non transmissibles tenues en 2011. Au finish, les orientations et autres recommandations qui découleront de cette réflexion serviront de faits de route pour le gouvernement dans la prise de décision et surtout pour une efficacité d'action dans ce combat.